Ce vendredi 1er décembre, TF1 propose un nouveau numéro de la chanson secrète. A cette occasion, Nico Saliagas a convié Laetitia Hallyday dans le célèbre fauteuil blanc de l'émission. Et la jeune femme a été particulièrement émue en découvrant sa surprise. Si est-il sous le signe de l'émotion que TF1 place sa soirée du vendredi 1er décembre. En effet, Nico Saliagas anime un nouveau numéro de la chanson secrète dès 21h10. Le principe, des personnalités, qui ignorent tout de ce qui les attend, découvrent des surprises faites par leurs proches sur un de leurs morceaux préférés. Entre rires et larmes, ces moments sont toujours l'occasion de déclarer des sentiments forts pour les uns et les autres. Ce soir, huit personnalités se succéderont dans le fauteuil blanc de l'émission, les comédiennes Chantal Leizou et Caroline Anglade, les chanteuses Véronique Sanson et Camille Lelouch, le musicien Gaëtan Roussel, l'humoriste et chroniqueur de quotidien Pablo Mira, la professeure de chant de la Star Academy Adeline Tony Houthi et enfin Laetitia Hallyday. Et cette dernière a été bouleversée en découvrant sa surprise.La chanson secrète, Laetitia Hallyday très émue de revenir dans un endroit cher à Johnny Ciesti au studio 217 à Aubervilliers que le prime a été enregistré fin novembre. Un endroit que la jeune femme connaît bien puisque Ciesti-là que sont tournées les primes de la Star Academy, où Johnny a déjà performé par le passé. En 2015, Ciesti aussi là à quoi avait été enregistré la soirée et événements consacrés aux tauliers et diffusés sur TF1. Je n'ai pas l'habitude d'être dans la lumière. D'habitude, Ciesti-moi qui fait les surprises. Ciesti beaucoup d'émotions, confie la jeune femme, intimidée. Tandis qu'elle prend place dans le fauteuil, elle essaie de se détendre en discutant avec le public pour avoir quelques indices. Mais peine perdue, elle reste dans l'inconnu. La chanson secrète, Laetitia Hallyday en larmes dès les premières secondes de sa surprise sur TF1 puis la surprise débute. D'abord sur un écran descendu du plafond. On y voit de nombreuses photos et vidéos d'elle et Johnny ensemble, ainsi que de leur fille Jade et Joy. La voix du chanteur décédé en 2017 résonne sur le plateau tandis que l'on entend le morceau te manquer, écrit par Jeanne Chéral et Yodelis, Maxime Nucci. Au piano, on retrouve Yvan Kassar, l'ancien pianiste de Johnny actuellement en tournée avec le spectacle Johnny Symphonique. Outre la chorale des petits chanteurs d'Asnière, des proches de Laetitia Hallyday sont venus lui clamer leur amour, à commencer par sa maman, Françoise. Un clan soudé qui a fait fondre en larmes Laetitia Hallyday dès les premières secondes. Tu nous manques trop, chuchote-t-elle à propos de Johnny Hallyday pendant la prestation de ses proches. Au micro de Nico Saliagas, Laetitia Hallyday a ensuite réagi à cette surprise émouvante. Je ne m'a y attendait pas du tout. On a l'impression qu'il est là, qu'il nous parle. Ça me touche tellement, confie-t-elle. Au micro de Michael, on a l'impression qu'il est là, qu'il est là. Au micro de Michael, on a l'impression qu'il est là. Sous-titrage ST' 501